bonjour aujourd'hui je vais refaire avec vous la vidéo sur les fleurs au crochet parce que j'étais pas bien installé la dernière fois apparemment j'étais pas toujours dans le champ de vision donc là je me suis assise posée ça va être plus pratique je pense que ce sera beaucoup mieux donc je voulais vous montrer pour réaliser ces petits napperons enfin tour de cadre au crochet avec façon fleur donc je vous avais montré par exemple celle ci donc elles sont faites avec cette taille d'anneaux vous pouvez les trouver maintenant sur la boutique scrap merveilleux dans le rayon mercerie donc j'ai fait un petit rayon où je prends des choses que j'utilise moi même donc ce coton dmc vous pouvez le trouver par exemple et là je rentre aussi du coton blanc du coton blanc de chez berger de france et un petit peu beige pour faire les napperons au crochet c'est un coton qui est satiné alors avec cette taille d'anneau donc on peut faire différentes fleurs comme celle ci celle un peu plus épurée à jour et celle ci qu'on va utiliser en fermoir c'est pour ça que j'ai arrêté la fleur ici et là ces deux fleurs là dans ceux des essais que j'ai fait sont faites avec les tout petits anneaux qui sont couleur cristal que vous avez aussi dans la boutique donc je vais vous faire faire cette petite fleur pour cette forme de pétale en fait que vous allez pouvoir utiliser aussi sur des anneaux un petit peu plus grand et on va prendre en base cet anneau alors j'espère que je serai bien dans le champ que je vais bien pouvoir vous expliquer ça parce que je suis pas experte comme vous avez bien cru le comprendre en crochet mais on se lance donc on va prendre le fil et déjà on va l'attacher sur l'anneau alors j'ai un pansement ça va pas très joli la vidéo mais tant pis on va faire avec donc en fait je vais tenir mon anneau comme ça et puis mon fils dessus mon doigt donc pour commencer on va faire des mailles serrées autour de l'anneau en même temps on peut prendre ce fils là pour le pour le cacher donc je vais passer mon crochet à l'intérieur et récupérer un fil et là je vais prendre le fil qui est dessus et passer dans ma boucle voilà ça me fait une première maille ça s'appelle une maille serré donc je repasse dessous et je reprends le fil et là donc ça me fait deux boucles je prends du fil et je passe dans les deux boucles alors j'ai pris un crochet du numéro 3 je recommence je passe dedans ça me fait deux boucles je prends le fils et je repasse dans les deux boucles en même temps voilà le petit point que ça fait autour donc on va faire pareil tout autour alors bon ça demande un petit peu de temps quand même donc c'est toujours la même chose vous prenez le fils dessous ça vous fait deux boucles vous reprenez du fils alors là il ya le bouffe du nœud de tout à l'heure qui dépasse on va pas s'en occuper donc je prends mon fils et je passe dans les deux boucles je pique dessous je j'attrape le fils je reprends le fil dessus sur mon doigt et je passe dans les deux boucles bon là je pense que vous avez dû comprendre le système je vais aller un petit peu plus vite alors je vais pas les compter j'ai pas compter les mailles serrées je crois qu'il faut des multiples de trois pour faire les fleurs les pétales 1 2 3 oui bon moi je les compte pas je ferai au fur et à mesure les fleurs on verra comment ça se présentera parce qu'en fait je veux quand même que l'anneau soit bien recouvert de fils de nos mailles serrées après comme il est couleur or il est il est joli c'est pas gênant s'il devait se voir en fait comme il est en laiton il est il a une belle tenue il est vraiment joli donc là ça va je suis bien dans votre champ de vision c'est vrai que j'étais debout l'autre jour j'étais éloigné de la caméra j'avais les les bras avancés donc à chaque fois que je je m'approchais pour prendre le fil je sortais du champ de la caméra alors j'ai en prévision de vous faire faire aussi des petits nappons en dentelle comme ça au crochet qu'on va utiliser dans un prochain album j'ai fait rentrer aussi de la laine de chez bergères de france qui est une couleur un peu blanc cassé beige mais très joli je vous ferez une petite vidéo pour vous montrer les produits et voilà là on arrive au bout vous voyez si je desserre un petit peu les mailles tout autour j'en ai suffisamment donc je vais maintenant je vais piquer dans alors voyez on est on a la maille du premier rang là du début donc je vais piquer dedans c'est là que c'est pas le plus facile piqué dans la première maille voilà donc je passe dedans je vais prendre mon fils comme si je passais dessous l'anneau tout à l'heure mais juste dans cette maille je prends le fil et je passe dans la deuxième boucle là pour commencer mon schéma je vais avoir besoin de faire deux mailles en l'air c'est à dire que je prends mon fils je passe dans ma boucle une fois et deux fois là ça me fait deux mailles en l'air alors maintenant donc je vais faire je vais faire pour commencer donc ça c'est pour le premier tour comme on n'a rien en fait on est obligé de faire ces deux mailles en l'air pour commencer donc maintenant je vais faire une bride donc pour faire une bride je vais passer deux fois le fils autour du crochet comme ça oui un deux deux fois et là je vais piquer dans la même maille que tout à l'heure la première comme ça dessous je retire le fils et là j'ai 4 4 boucles non je reprends du fils et je vais passer deux boucles à la fois donc il m'en reste trois je reprends du fils je passe dans les deux boucles donc ça ça s'appelle une bride quand on a fait ces deux jetés comme ça c'est une bride donc là on recommence on va en faire trois pour former la pétale donc je passe le fils dans les deux boucles à chaque fois deux par deux donc là j'en ai fait deux je recommence je fais deux fois le tour du crochet avec le fil je pique dans le même trou toujours je prends le fil je reprends du fil et je passe dans deux boucles je reprends du fil je passe dans deux boucles vous pouvez tirer un peu le fil derrière si ça se dé si c'est un peu trop lâche je prends le fil et je passe dans mes deux boucles donc là j'ai mes trois brides et dans la prochaine je vais faire une demi bride pour faire une demi bride je vais faire juste un seul jeté autour du crochet au lieu d'en faire deux je pique toujours dans la même maille dessous je prends le fil et là au lieu d'en avoir quatre on en a trois on fait pareil on reprend du fil et on passe dans les deux boucles à la fois 1 2 voilà là on a notre notre pétale en fait qui est formé donc pour revenir au premier rang on va dire au bord de l'anneau on va faire une maille coulée dans la maille d'après c'est à dire qu'on va piquer dans la maille d'après donc celle de dessous alors je sais pas si vous voyez là je suis du coup après ce qu'on vient de faire donc je vais passer le fil dedans et passer directement dans ma boucle en fait ça me la ça m'accroche la pétale sur le premier rang est ce que vous voyez le le motif et maintenant je vais faire je vais je vais laisser un comment dire comme pour laisser un petit espace je vais refaire dans la maille d'après une maille comme ça coulée donc je pique je pique je prends du fil et je passe dans ma maille dans ma boucle voilà et là on va recommencer alors tout à l'heure on a fait deux mailles en l'air parce que c'était le début mais là maintenant qu'on est bien au bord on va faire une demi bride donc le schéma c'est si vous voulez noter c'est une demi bride trois brides une demi bride et après une maille une maille coulée une maille coulée donc là on va faire une demi bride donc pour ça on fait qu'un jeté un jeté on pique alors dans la même maille encore on récupère le fil et là on a nos trois mailles on prend du fil et on les passe deux par deux une deux donc là on a la demi bride et là on va faire trois brides déjà une par une donc on va faire deux jetés autour du crochet on pique toujours dans la même maille et on passe non non my deux par deux vous reprenez du fil et vous passez deux par deux donc là on a fait notre bride il nous en faut encore deux donc on compte on continue toujours pareil je vais un petit peu plus vite j'ai encore besoin de ma troisième bride donc je passe deux par deux et là il me faut juste une demi bride après les trois brides donc juste un jeté autour du crochet je pique toujours dans le même trou et je passe mes mailles deux par deux et là je vais faire une maille coulée dans la maille d'après dont je pique dans la maille d'après le rang précédent je prends le fils et je fais passer dans ma maille et là on a la deuxième pétale ça commence à se former c'est joli donc on va aller dans la maille d'après piqué et on prend le fils pareil on fait notre maille coulée c'est à dire qu'on on l'a fait passer dedans et on l'a fait passer dans notre maille voilà donc là on reprend à partir d'ici on va faire une demi bride donc juste un jeté on pique dans la même maille par contre et on fait pareil toujours deux par deux on va faire une bride donc on fait encore deux jetés on pique dedans et deux par deux donc on en fait trois brides donc il en reste encore deux à faire ça demande un petit peu de temps mais après c'est quand même assez vite fait j'avais pas assez sérieux et ensuite je fais une demi bride donc je passe une fois autour du crochet voilà et je vais faire une maille serré dans la maille d'après c'est pas facile le premier rang à aller piquer dedans c'est une maille coulée plutôt ça s'appelle une maille coulée donc là on a fait trois pétales donc on va faire une autre maille coulée dans la maille d'après et on recommence donc une demi bride toujours dans la même maille on va piquer durant en dessous et on continue une bride donc ça fait deux jetés pour faire une bride deux brides faut compter un petit peu quand même la troisième bride une demi bride donc juste un tour autour du crochet et une petite maille coulée dans la maille d'après s joli après vous pouvez vous arrêter là si vous voulez faire un petit comme pour faire des boucles d'oreilles par exemple voyez petit pendant comme ça alors ça peut être joli surtout si vous utilisez par exemple alors bon là pour faire un fermoir mais si vous voulez faire la flotte la fleur complète vous vous allez jusqu'au bout et si vous voulez vous arrêtez là par exemple des fois on va superposer des fleurs ou notre papier scrap dessus et puis pour faire un peu moins d'épaisseur dessous et économiser un petit peu le fil vous pouvez vous arrêter là voilà c'est une idée bon moi je vais continuer quand même qu'est ce que je pourrais vous montrer sinon donc on a on a un autre point par exemple celui ci je peux vous montrer sur la même fleur donc une fois qu'on est qu'on est là on va faire six mailles coulées alors on va faire 1,2,3,4,5 pardon c'est des mailles en l'air 6,6 mailles en l'air on va laisser une, deux, trois mailles on va piquer après on va faire notre maille coulée donc on ferme en fait on repasse dedans et ça nous fait un petit lien comme ça et dans ce petit lien bon alors là je vous le fais dans ce sens mais c'est sur le rang d'après normalement ou tiens c'est rigolo je vais faire ça jusqu'au bout allez je fais six mailles en l'air un deux trois quatre cinq six comme si on faisait la chaînette je vais laisser une deux trois mailles et à la quatrième je vais piquer faire une petite maille coulée donc récupérer le fils est passé dans ma maille comme ça et on a déjà deux petits comment dire aux arceaux on refait six mailles en l'air un deux trois quatre cinq six alors je vais laisser un deux trois mailles à la quatrième je pique dedans donc je prends mon fils je passe dans la maille dessous et dans la maille que j'ai voilà il me reste une maille voilà j'ai déjà fait trois arceaux et je pense que j'ai de quoi en faire un dernier pour arriver jusqu'au bout là allez je vais faire ça sera une fleur originale 1 2 3 4 5 6 et je vais piquer dans la dans l'avant-dernière quoi puisque à côté de ma fleur voilà ça donne ça alors normalement je devrais faire tout le tour comme ça et continuer ici mais comme là j'ai les autres fleurs je vais me mettre dans l'autre sens je me retourne et à l'envers je vais crocheter sur l'envers alors là ce qu'on va faire dans dans nos mailles en l'air comme ça notre chaînette c'est comme si on utilisait l'anneau donc là on va faire des mailles des mailles coulées toutes simples c'est à dire qu'on va faire comme au début on va passer une des mailles serrées pardon on va passer dans notre anneau on récupère le fil et on prend du filet on passe dans les deux donc on va faire ça une fois deux fois trois fois quatre fois je sais pas si vous voyez bien cinq fois on va le faire six fois puisqu'on a fait 6 my 5 et 6 en fait ça nous en fait ça nous épaissit la pétale voyez et ensuite on va par contre aller piquer dans la maille entre les deux arceaux dans la maille ici dessous au milieu on va piquer récupérer le fil comme ça repasser dans notre maille ont fait la maille coulée là en fait on a accroché de la la notre notre fils donc l'appareil on va passer dedans et on en fait on fait six mailles comme ça on passe le fils vous passez le fils dessous comme le début avec l'anneau en fait 3 4 5 ou à chaque fois vous passez le fils dans les deux mailles toujours deux par deux six et là je vais piquer dans la maille du milieu et faire passer ma maille dans l'autre maille allez là c'est parti 1 2 3 4 5 5 6 je vais venir piquer dans la maille du milieu pour fermer cette pétale il en reste une dernière alors là où ça ça vous fait un petit échantillon après vous pourrez des fleurs faire des fleurs entières donc c'est reparti une deux trois trois quatre cinq et six et là je vais piquer dans la maille de dessous alors je vais couper mon fils et je vais faire glisser le le fils je fais passer ma maille normalement voilà ça me fait une maille coulée je tire le fils et là c'est bon c'est bien c'est bien attaché alors là la première entre celle ci et celle ci je pense qu'il va falloir que je fasse un petit point pour que ça fasse plus joli là que soit accroché un peu plus proche de la première pétale parce que je suis partie dans l'autre sens du coup c'est original ça nous fait une fleur à une fleur spéciale spéciale spécial donc après vous pouvez par sécurité encore faire passer le fil de l'autre côté une ou deux fois si vous voulez et puis le couper à l'arrière donc voilà cette petite expérience fleur donc voilà voilà désolé de la première vidéo qui était pas très pas très visible donc après vous pouvez faire des petits des petits cadres comme ça pour mettre des photos à l'intérieur la prochaine fois je vous ferai faire avec le coton quand je vais le recevoir je vais vous faire faire crocheter des images voilà bon mais ça c'est pas une invention à moi ça existe depuis très longtemps il ya un très beau livre sur le crochet je ne sais plus comment elle s'appelle cette cette créatrice là qui fait du crochet il fait beaucoup beaucoup de choses c'est très gypsy bohème et c'est vraiment magnifique et elle explique elle explique comment crocheter justement les images voilà faire des cadres au crochet là c'est cette épingle par exemple c'est pareil j'ai crocheté les les petites pétales de fleurs comme ça dessus pour faire une petite déco ça vous l'avez dans l'album le tuto de l'album wedding donc voilà je vais vous proposer aussi une couverture d'album que je vais faire au tricot donc je vous apprendrai à faire un petit peu de jersey au tricot aux aiguilles à tricoter c'est simple à faire je trouve que le que c'est même plus simple pour moi que le crochet le tricot 20 du moins les points de base voili voilou en prévision d'un album d'un album on va dire pas encore de printemps entre l'hiver et le printemps mais sans flocons en fait un plutôt fleuri fleuri cocooning je vais l'appeler je crois que ça va être sa idée voilà 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 et puis je vous montrerai les autres choses au fur et à mesure et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt je vous dis à très bientôt